Salut les gars, c'est professeur Momo. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet un petit peu différent avec vous. Parce qu'effectivement, on a fait le moteur de temps, on a fait le moteur 4 temps, on a fait le moteur rotatif, vous avez au moins les grands principes. Et forcément, il y a toujours des petits malins qui veulent savoir s'il n'y a pas eu autre chose de fait et puis quelque chose d'encore bien mieux. Alors, si, il y a eu autre chose de fait, te dire que c'est bien mieux, c'est peut-être pas sûr. Mais il y a des gars, quand même, des bains malins, qui ont réussi à construire une moto avec une turbine d'hélicoptère à l'intérieur. Alors, il n'y en a pas eu 36 000 modèles de ces motos-là. Déjà, c'est Marine Turbine Techno qui a construit cette machine-là, qui s'est appelée la Y2K parce qu'elle est sortie en 2000. Ben oui, chez les Américains, Y2K, ça veut dire Y2K, ce qui veut dire 2000. Alors, comment ils ont fait ? En fait, ils ont réussi à mettre une turbine d'hélicoptère Apache. Alors, c'est une Rolls-Royce Allison 250 C-18 pour être précis. À l'intérieur d'un châssis construit sur mesure, et ils ont tout un système de transmission. Il y a une boîte avec deux vitesses pour réussir à transférer la puissance de la turbine jusqu'à la roue arrière via une chaîne. Alors, des turbines, il y a déjà une montée sur des racksters, mais d'habitude, on utilise simplement la poussée de la turbine pour réussir à faire avancer notre moto. Alors, cette machine-là, forcément, quand elle est sortie, ça a fait un grand barda. Bon, c'est pas une machine qui est très accessible. En fait, les clients doivent dépenser des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour réussir à se payer une bécane comme ça. Mais au moins, ils peuvent la prendre un petit peu sur mesure. Alors, cette machine-là, elle développe, elle développait dans sa première version, 320 chevaux à un régime de 52 000 tours par minute. Oui, mon petit gars, t'as bien écouté, 52 000 tours par minute, et je crois que le régime Maxil était entre 56 000 et 60 000 tours par minute, un truc complètement débile. Forcément, c'est une turbine. Alors, une turbine, comment ça marche ? Je ne vais pas faire l'explication complète, c'est juste qu'au moins, t'es un petit peu le principe pour que tu vois comment ça fonctionne. Le principe de la turbine, ça va être de faire tourner des hélices. Pour faire tourner ces hélices, on va avoir une forme particulière au niveau des pales, et on va envoyer de l'air chaud. On va l'envoyer de façon à ce qu'en fait, la pâle de la turbine, elle soit attirée par la dépression, créée par l'air chaud, et on va ainsi faire tourner notre turbine via nos hélices. On a toute une succession d'hélices. Donc, on va pulser du gaz à l'intérieur, très chaud. Ça peut être un mélange réalisé avec de l'essence. Elle marche même au diesel, leur saloperie de turbine. Et on va donc, comme ça, faire entrer notre turbine en rotation. Voilà. Alors, la Y2K, machine très très intéressante, pas moins de 400 km heure. Et puis, la dernière version, parce que forcément, ils ont amélioré le concept. En 2017, ils ont sorti la 420. Voilà, c'est celle-là, c'est la 420. Qui, elle, fait 420 chevaux. Et alors là, je te puis croire que ça lâche à peu près tout ce qui bouge. Voilà. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que les moteurs de temps, 4 temps et rotatifs. Il y a aussi quelques abrutis qui ont réussi à faire des trucs complètement débiles. Et forcément, c'est des Américains. Toujours dans la mesure, ces gens-là. Voilà. Allez, bonne journée, les gars. Puis, ben, à bientôt. Accession sur l'interbine ou ailleurs. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada